Jésus-Christ a saigné à sept endroits différents et le premier endroit où Jésus a saigné, c'est le dos. A ce niveau, il a été flagellé et vous voyez, à un moment donné, ce qui a été utilisé comme fouet, il y avait des bouts de pointe, d'accord, qui faisaient que finalement, quand il était fouetté, c'est sa chair qui était labourée et qui se détachait, n'est-ce pas, et qui tombait. Il n'y avait pas que le sang, il y avait sa chair également. Et il a souffert de cette souffrance-là pour un but. Chaque endroit où le Seigneur a souffert, où il a saigné, il y a une application directe et une relation directe en cet endroit et l'église. Il a souffert du dos pour deux raisons. La première, c'est que les sillons tracés là-bas, le sang qui a giclé là-bas, et ce sang-là qui a servi pour la guérison du corps de Christ. La Bible dit que c'est par les meurtres issus, subis par Christ que nous avons reçu la guérison. J'aimerais vous rappeler que le dos est le lieu où on porte les charges. Quand vous enfantez, ce n'est pas au dos que vous mettez l'enfant. Pour nous décharger, à tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et le repos s'obtient par l'action subie par Christ à partir du dos. La trissure, là-bas, nous sommes guéris et déchargés de toute infirmité et de toute catastrophe. Ensuite, il a saigné de la tête. Au niveau de la tête, ils ont pris une couronne d'épines et ils ont enfoncé les épines dans sa tête. Le sang a commencé à couler et à giquer. Le sang coulait de l'arbre. Il a accepté une couronne d'épines sur sa tête pour nous transférer la couronne qu'il avait, lui, sur notre tête. Quelle était la couronne qu'il avait ? Il appelle ça la couronne de gloire. Il a porté la couronne d'épines. Le sang qui a coulé de la tête a lavé ma tête et la tienne. J'aimerais vous rappeler que lorsqu'on parle de bénédiction ou de malédiction, c'est sur la tête. Le père bénit son enfant en lui imposant les mains sur la tête. Jésus a saigné de la tête pour laver nos têtes de toute malédiction. En fait, ce qui te combattait, pour t'empêcher d'accéder à ce couronnement, que le sang de Jésus lave ta tête, permette d'y accéder au nom de Jésus. Troisièmement, il a saigné du visage. Ils l'ont frappé, ils ont tiré sa barbe. Pour un juif, la barbe est le symbole de l'honneur et de l'intégrité. Un homme sait que tirer la barbe, ça fait très mal. Caché sur son visage et ils l'ont frappé au visage. Et il saignait du visage. Écoutez ceci. En réalité, lorsqu'ils l'ont fait ainsi, c'était pour un but. Jésus a accepté de souffrir du visage que toi et moi, nous ne puissions pas souffrir à ce niveau-là. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'une personne est dans l'embarras, lorsqu'une personne est dans la ronde, ce qu'elle refuse que les autres voient, ce n'est pas son corps, c'est son visage. Il y a des endroits où tu ne vas pas, non pas parce que tu ne veux pas que ton corps y soit, mais parce que tu ne veux pas qu'on voit ton visage là-bas. La face, le visage est ce qui présente le corps. Et Jésus a été frappé à ce niveau-là pour que le sang sorti de son visage lave le tien et le mien. Je suis en train de te dire que là où tu avais honte, tu n'auras plus honte. Ce qui t'avait embarrassé sera embarrassé. Le sang à laver de notre visage. Mais ce n'est pas le sang du dos qui lave le visage. Le sang du visage qui lave le visage. Pour enlever, n'est-ce pas, ce qui t'avait embêté et qui faisait que tu ne pouvais plus te présenter devant les autres. Crois-moi, les gens qui ne veulent pas te voir en 2023 vont te voir. We'll see you.